Maintenant on va faire la deuxième classe, c'est les molécules cycliques, mais on va faire les molécules homocycliques, les classes homocycliques. Parfois on l'appelle carbocycliques. C'est des molécules qu'on appelle carbocycliques, c'est-à-dire, c'est... Bon, on est carbocycliques. Pourquoi carbocycliques ? Parce que c'est des molécules ayant un ou plusieurs cycles dans leur structure, mais les cycles sont composés uniquement d'atomes de carbone. Les cycles, ils sont composés d'atomes de carbone. Voilà c'est quoi une molécule. C'est des molécules, c'est des cycles généralement qu'on retrouve à 5 atomes de carbone ou bien 6 atomes de carbone. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très stables. C'est des cycles très stables. C'est des cycles qu'on rencontre le plus souvent dans la nature. D'autres cycles, ils peuvent exister aussi, par exemple à 3 carbone ou bien à 4 carbone. Mais, bon, leur présence, elle est probable, ils peuvent exister. Mais le problème avec ces cycles, c'est qu'ils sont très instables. Ils sont instables. Parce qu'ils ont une grande tension du cycle. Voilà la différence, pourquoi on rencontre le plus souvent ce type de cycle. Comme exemple, comme une molécule cyclique, bon, le cyclohexane, c'est un solvant que tout le monde connaît, le voici. Ou bien, je vous donne un autre exemple, un insecticide. Un insecticide, le voici. Donc, c'est, il est composé de 6 atomes de chlore. Oui, donc ça, c'est la molécule, c'est un insecticide. Donc là, c'est une molécule cyclique. Elle est composée de substituants. Tout ça, c'est des substituants. C'est des substituants. Là, c'est pas des substituants. Là, on n'a pas de substituants. On n'a pas de ramification. C'est une molécule. Sans substituants, là, on a 6 substituants. Voilà la molécule homocyclique. La troisième classe, que vous avez deviné, c'est la classe des hétérocycliques. Les molécules organiques hétérocycliques, c'est des molécules qui ont un ou plusieurs cycles. Mais ce cycle, il contient au moins, c'est-à-dire au moins un atome, ou bien un hétéroatome, on va dire. Il contient au moins un hétéroatome. Un hétéroatome. Hétéroatome. L'hétéroatome, il peut être l'azote, l'oxygène, le soufre, peu importe. Donc, on donne comme exemple la molécule, cette molécule. C'est le furfural. Pourquoi c'est un hétéroatome ? Parce que, regardez, regardez ici, il a un atome de carbone, un atome de carbone, un atome de carbone, un atome de carbone, et un atome d'oxygène. Donc, ce cycle est composé d'au moins un hétéroatome. Donc, on peut considérer que c'est un hétérocycle. Une autre molécule, on va faire ça. La voici. Donc là, c'est la molécule, bon, je ne vais pas faire dans l'espace. C'est une molécule de sucre. Donc, plutôt là, c'est... O, H. Donc, voilà, là, c'est l'une des formes du glycose. Regardez là, toujours. Regardez, on a un atome de carbone, là, 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 et ici, on a un oxygène. Donc, voilà les trois catégories des molécules organiques classées selon leur charpente. On fait un exemple. Facile. On va donner différentes molécules et on va essayer de les classer selon les trois catégories qu'on vient de voir. J'ai cette molécule. J'ai aussi cette molécule. J'ai aussi cette molécule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501